Musique La réhabilitation de l'école Louis Pasteur de Fontaineble-Fleury a été inaugurée lors de la Kermesse. Une belle manière de finir l'année scolaire. L'école a été entièrement désaussée puis surélevée et recouverte intégralement d'un manteau en bois. Un processus innovant qui vient d'être récompensé par la région. Avec ça, on a concouru au trophée du bois au conseil régional Île-de-France. Il y avait 600 villes qui présentaient des projets. On a fait partie des 20 lauréats et on en est très fiers parce que c'est vraiment un signe qu'on a bien pris en compte toute la problématique du développement durable. Un projet qui par ailleurs a été mené depuis le début en concertation étroite avec l'équipe enseignante. Le résultat est à la hauteur de leurs attentes. On a des classes qui sont spacieuses avec du rangement. Pour nous, c'était important. Avec une qualité au niveau sonore, c'est très agréable parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un petit cocon. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. En attendant la rentrée, les élèves et leur famille ont pu profiter de la fête avec une invitée, la chanteuse Chimène Badi, venue interpréter quelques titres de son répertoire. Rien que pour les fontenésiens, une surprise exceptionnelle orchestrée par un ancien parent d'élèves. En route vers le collège, à Fontenelle-Fleury, les élèves de CM2 étaient invités à la mairie pour célébrer leur passage chez les grands. Un passage annuel rempli de fierté pour les institutrices et leurs élèves. C'est quelque chose que nous faisons tous les ans. Nous disons au revoir à nos CM2 pour leur nouvelle vie au collège. Cette année, 170 CM2 ont bénéficié d'une calculatrice pour leur passage en sixième. Une nouvelle tradition offerte par la mairie. Cette année, nous avons voulu innover, changer, couper un petit peu les traditions en offrant une calculatrice qui permettra à tous les CM2 d'être équipés pour le collège jusqu'en troisième. Une fierté pour ces futurs collégiens qui affichent leur plus beau sourire une fois la calculatrice en main. L'État aussi accompagne les enfants dans la scolarité en distribuant à tous les CM2 de France un exemplaire des fables de La Fontaine, une incitation à la lecture. Les incivilités, un fléau auquel Fontenay n'échappe pas. Déchets dans la rue, déjections canines et surtout dépôts d'ordures autour des points d'apport volontaires. Un phénomène qui s'amplifie. Tous les jours, tous les jours. Au point de départ, je le faisais tout seul. Je pouvais m'occuper, il n'y avait pas trop de trucs. Et maintenant, je ne peux plus. Maintenant, on est forcé d'avoir l'équipe complète pour tous les jours, pour deux heures par jour au moins. Pourtant, rien de plus simple que d'ouvrir les trappes pour y glisser ses ordures. Et la ville fait face régulièrement à d'autres nuisances. On a des parcs qui sont fermés la nuit. Et on a là, bien souvent, une population assez jeune qui franchit les grilles, qui saute et qui joue au ballon autour de maisons. Et ça, ça empêche les gens de se reposer. Ou alors des regroupements qui se font au pied des immeubles. Et on a une incivilité, finalement, autour du bien-vivre ensemble. Et nous, on aimerait beaucoup que chacun se rende compte de son environnement et essaye de respecter les uns avec les autres pour que tout le monde puisse bien vivre dans cette ville. Les incivilités, une affaire de pédagogie. Mais quand celle-ci ne suffit plus, la mairie a pris un arrêté pour que soient sanctionnées à hauteur de 68 euros les personnes qui ne respecteraient pas ces quelques règles de bon sens. Pêche aux canards, tir à la carabine et autres manèges à sensation. La ville de Fontenelle-Fleury a fêté la Saint-Jean avec la traditionnelle fête foraine. C'était vraiment trop bien ! Tout y était, même les incontournables Chichi et Barbapapa. La ville a également organisé plusieurs activités au sein du plateau des cartes. Au programme, baby-foot humain, foot truck et danse. Dans le gymnase, zumba, kickboxing et rythme latin ont fait bouger les Fontenésiens. La ville de Fontenelle a la bonne idée de faire des petites fêtes pour que l'on se réunisse avant le grand départ en vacances. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, c'est sympathique, les enfants s'habillent beaucoup. Des festivités qui se sont achevées sur des sons des années 70 avec le traditionnel feu d'artifice. Un moment incontournable qui célèbre le solstice d'été. Le lendemain, sur la place du 8 mai 1945, la fête continue. Village des associations, acrobranche, piscine à balles ou encore création d'attrape-rêve. Un thème, Flower Power façon hippie, mis à l'honneur cette année. La fête s'est clôturée à la tombée de la nuit avec le fameux feu de la Saint-Jean au parc de la démènerie. La fête s'est clôture à la mort. La fête s'est clôture à la mort.